Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon ancien meilleur ami est accusé de douze meurtres. Mon ancien meilleur ami et ancien colocataire, Ryan, a été accusé de douze meurtres. Douze ! Des gens à qui je n'ai pas parlé depuis quinze ans m'envoient des messages sur Facebook pour me dire que c'est incroyable, qu'ils n'imaginaient pas qu'ils puissent faire quelque chose d'aussi horrible, sans parler du fait que ces empreintes digitales étaient partout sur le couteau. Et je continue à leur dire que, en tant que personne qui le connaissait le mieux, ce n'est pas si exagéré. Je suppose que lorsque les crimes sont aussi abjects, on ne peut pas reprocher aux gens d'être curieux. Ce genre d'affaires attire vraiment l'attention des amateurs de crimes authentiques. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais assis dans mon salon, en train de siroter un café. La notification sur mon téléphone a d'abord été une simple vibration, mais dès que j'ai vu le nom de Ryan associé à un article de presse, mon cœur a manqué un battement. J'ai cliqué sur le lien, et les détails de l'horreur se sont déroulés devant mes yeux. Des phrases comme « meurtre brutaux », « empreintes digitales » et « preuves irréfutables » dansaient devant moi. Mon café refroidissait, mais je ne pouvais détacher mes yeux de l'écran. Mon esprit faisait des allers-retours entre les souvenirs de notre amitié et la réalité terrifiante qui se déployait devant moi. Mon premier appel, une fois l'histoire révélée, a été pour la mère de Ryan. La pauvre était désemparée. Entre deux sanglots hystériques, elle ne cessait d'insister sur le fait qu'elle allait engager le meilleur avocat possible et faire tomber les accusations. Son fils ne mutilerait pas une mouche, encore moins un cadavre. Pendant longtemps, je me suis mordu la langue. Je veux dire, pourquoi accumuler le chagrin ? Mais elle a continué à insister, ne me laissant pas d'autre choix que de lui annoncer que son fils était « bizarre ». Je lui expliquais que son fils n'était pas forcément un tueur en série né, mais plutôt un type qui avait le potentiel de devenir un tueur en série. Elle m'a demandé d'une voix faible qu'est-ce que je pensais vraiment qu'il avait fait. J'ai soupiré et je lui ai parlé des promenades nocturnes de son fils. Les inspecteurs s'y intéressaient beaucoup. Au commissariat, j'ai expliqué que longtemps après la tombée de la nuit, j'entendais parfois Ryan marcher sur la pointe des pieds dans le couloir et se faufiler discrètement par la porte d'entrée. Les souvenirs me revenaient par vagues. Les soirées passées ensemble à regarder des films, les discussions profondes sur la vie et les petites bizarreries de Ryan que j'avais toujours attribuées à une excentricité inoffensive. Pourtant, certaines de ses habitudes avaient pris une nouvelle signification à la lumière des accusations. Par exemple, sa fascination pour les armes blanches. Je me rappelais distinctement une soirée où il m'avait montré une collection de couteaux, chacun avec une histoire particulière, chaque lame semblant plus sinistre que la précédente. À l'époque, j'avais trouvé cela étrange, mais pas inquiétant. Maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il n'y avait pas eu des signes avant-coureurs que j'avais ignorés. Plusieurs crânes de victimes ont été retrouvées enveloppées dans du papier journal, ce qui, ajouté au travail de reconstitution que les chirurgiens plasticiens ont pu faire, a permis aux autorités de dresser un tableau assez clair de la manière dont les crimes ont été commis et du moment où ils l'ont été. Voici ce que j'ai expliqué à la mère de Ryan également. Oui, je crois me souvenir de la porte qui s'est ouverte en grinçant cette nuit-là. Et quand j'y pense, il y avait un tas de terre fraîche sur le tapis de bienvenue le lendemain matin. La mère de Ryan n'a pas répondu pendant un long moment. Puis finalement, elle a dit, « Alors tu penses vraiment qu'ils pourraient les avoir tués ? » J'ai avalé une boule et j'ai dit, « Oui. » Sur ce, elle a raccroché. Les jours suivants ont été un tourbillon de souvenirs, de doutes et de culpabilités. Je me repassais en boucle chaque conversation, chaque geste, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. La presse ne parlait que de ça. Chaque jour apportant de nouvelles révélations plus macabres les unes que les autres. Je me retrouvais à scruter les photos de scènes de crime, cherchant désespérément à reconnaître quelque chose, à trouver une explication rationnelle à l'irrationnel. Et à chaque nouvelle découverte, le fossé entre le Ryan que j'avais connu et l'homme décrit par les médias se creusait un peu plus. Les appels de vieilles connaissances continuaient d'affluer, chacun apportant son lot de questions et de jugements. Et à chaque fois, je devais répéter la même histoire, ressasser les mêmes souvenirs douloureux. Les nuits étaient les plus difficiles, le silence de l'appartement, autrefois réconfortant, étaient devenu oppressant. Les ombres semblaient prendre vie et chaque craquement de bois me faisait sursauter. Les promenades nocturnes de Ryan revenaient me hanter. Je l'imaginais se faufiler dans les rues sombres, ses intentions cachées derrière un sourire amical. Et je me demandais, aurais-je pu empêcher cela ? Aurais-je dû voir les signes plus tôt ? J'avais envie de rappeler la mère de Ryan pour lui dire que je m'étais trompé, que son fils était la personne la plus gentille et la plus attentionnée que j'ai jamais rencontrée, qu'il était le genre d'âme sincère qui tomberait sur un couteau abandonné dans le parking commun de notre appartement et ferait tout son possible pour se débarrasser de l'arme mortelle afin que les enfants du quartier ne la trouvent pas et ne se blessent pas avec. Mais je ne pouvais pas. Car si je l'avais fait et qu'il avait échappé aux poursuites, les autorités auraient pu se mettre à la recherche du véritable assassin. Et là, c'est moi qui aurais des ennuis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...